Général Mohamed Idriss Déby-Hitnon Le traditionnel rituel protocolaire des présentations de vœux au président de la République, Général Mohamed Idriss Déby-Hitnon, s'est poursuivi ce vendredi 20 janvier. Après le personnel de la présidence, le chef de l'État a reçu les vœux de différents corps constitués. Ténis traditionnel ou d'apparat, paré des symboles et attributs de la République, l'honneur a reçu tout d'abord au premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union Nationale, Saleh Kebzabo, de présenter ses vœux au chef de l'État à l'orée du nouvel an. Il est suivi du président du Conseil National de Transition, Dr Haroun Kabadi. Ce sont ensuite le président des grandes institutions que sont Conseil économique, social, culturel et environnemental, haute autorité des médias et de l'audiovisuel et la Commission Nationale des Droits de l'Homme de souhaiter l'Hervé le Meur au Général Mohamed Idriss Déby-Hitnon. Ils sont suivis par les anciens premiers ministres, membres du gouvernement, du Conseil National de Transition, commandants de grandes formations militaires, de la force multinationale mixte et de Barkhane, la déléguée générale du gouvernement près de la ville de Niamena, le maire de la ville de Niamena, le sultan de Niamena urbain et rural, les leaders religieux, les dirigeants de la Chambre du Commerce, ceux du patronat, les responsables des grandes sociétés et entreprises, des formations politiques et centrales syndicales. Tous ont formulé leurs souhaits de bonheur et de succès total au chef de l'État, le Général Mohamed Idriss Déby-Hitnon. Après les différents corps constitués, le président de Transition, Général Mohamed Idriss Déby-Hitnon, a reçu également le vœu du corps diplomatique accrédité au Tchad. C'était en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, du Tchadier de l'Étranger et de la Coopération Internationale. L'ambassadeur Mohamed Salih Al-Nedif est le proche collaborateur du chef de l'État. Suivez une fois depuis le reportage de nos confrères de la présidence. Le nouvel an, dans la tradition des institutions, est synonyme d'échange de vœux. C'est bien valable pour le milieu diplomatique accrédité au Tchad qui, dans son ensemble, se fait le devoir de venir à la rencontre du chef de l'État au seuil de cette nouvelle année. Le rituel commence par le ballet des arrivées des diplomates, une phase orchestrée par le directeur général du protocole de la présence, l'ambassadeur Alamay Alina. 48 hommes et femmes, soit presque la totalité des ambassadeurs et représentants des organisations internationales, ont répondu présents à ces rituels qui a lieu dans le hall du palais Toumaï. L'entrée en scène du président des transitions, général Mohamed Grisdebih Itnou, a ouvert le bal. C'est pour la deuxième fois que le chef de l'État se prête à cet exercice. Honneur revient au doyant du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdoulatif Erroja, de prendre la parole. Ce faisant le porte-parole de ses collègues, il a souhaité bonne santé, bonheur et prospérité au chef de l'État, à sa famille et au peuple tchadien. Observateurs avertis de la scène nationale, les ambassadeurs et représentants des organisations internationales ont été les témoins des différentes évolutions que le Tchad a connues durant l'année écoulée. Événements marquants et épreuves difficiles qui n'ont pas échappé au discours du doyant du corps diplomatique, qui appellent la communauté internationale à continuer à accompagner le Tchad pour devenir un pays modèle en matière de dialogue. Grâce à vos orientations, le gouvernement d'union nationale, soutenu par les Tchadiens de tous les horizons, ne ménagera aucun effort à même de permettre au pays de Toumaï de gagner le pari du retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des échéances électorales libres et démocratiques programmées qui vont marquer, incha'Allah, l'histoire du processus politique au Tchad. La communauté internationale excellence, les partenaires du Tchad et ses amis sont plus que jamais appelés à soutenir le succès de cette transition dont les délais impartis, car l'objectif final de tous demeure d'accompagner le Tchad pour devenir un pays modèle de dialogue avec ses énormes potentialités, notamment une jeune population dynamique. Un appel, une analyse et des souhaits du doyant du corps diplomatique qui ont amené le chef de l'État à réagir pour adresser en retour ce vœu de santé, de prospérité, de progrès et de bonheur à ses interlocuteurs et à leurs familles respectives, ainsi qu'au gouvernement et au peuple des pays et des organisations très présentes. Trouvant en eux des acteurs qui partagent le quotidien des Tchadiens et accompagnant les actions du gouvernement, le chef de l'État souligne que l'année 2022 a été déterminante, car ayant permis d'enregistrer des progrès notables sur le terrain de la transition, de la réconciliation nationale et de la réfondation du pays. Remerciés, les pays frères et amis, les partenaires techniques et financiers sont également invités par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, à accompagner le Tchad dans sa marche vers le retour à l'ordre constitutionnel, car, rappelle-t-il, cette seconde phase de la transition revêt une importance capitale au regard du calendrier et des enjeux. Le soutien multiforme attendu des partenaires bilatéraux et multilatéraux à en croire le président de la République consiste à financer et parachever le processus de transition avec la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des DR, l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire et la tenue des élections générales libres, crédibles, transparentes et démocratiques. L'échange de vues avec le corps diplomatique pour 2023 a surtout permis au Tchad et son président de mesurer le degré de fraternité et d'amitié qu'il entretient avec ses frères et amis au moment où il a le plus besoin d'eux. L'Alliance des associations civiles et des organisations tchadiennes Adakoda a organisé ce 20 janvier 2023 au Centre Culturaire Al Mouna, un colloque scientifique sur les décisions du dialogue national inclusif et c'est après trois mois de la période de transition. La cérémonie a vu la présidence du professeur Mohamed Anadib Yousoub, ancien ministre et actuel conseiller, Abouboukhar Mohamed Abdallah Borgo, conseiller à la présidence de la République, docteur Nourène Personnes Ressources, Abbas Mohamed Tahir, conseiller au Conseil National des Transitions. Intervenant à ses colloques constitue l'objectif de cette conférence. L'objectif de cette conférence-débat c'est d'être dans le cadre de la vulgarisation et de l'appropriation de résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Comme vous le savez, il y a trois mois, le VI a organisé le dialogue national qui a identifié toutes les entités de la société tchadienne. Il y a plusieurs résolutions qui ont été adoptées, donc il faut sensibiliser la compréhension sur ces résolutions. C'est ce qu'on devrait faire d'ici jusqu'à la fin de la transition, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la paix, la réunion sociale, bien dans la forme de l'État, la constitution, le processus électoral, les libertés et les droits fondamentaux, ainsi que les questions sociétales. C'est pour sensibiliser davantage la population sur ce que les organes de transition doivent faire et pour qu'il y ait une bonne appropriation par la population de ces résolutions. Cérémonie de clôture d'un atelier de formation organisé par le mouvement patriote du salut, c'est 19 janvier 2023 à la grande salle de l'ONAMA. L'objectif est de vulgariser des résolutions et des recommandations de l'issue du dialogue national inclusif. C'est la secrétaire générale troisième agent du du parti Amshaden Maide Hangata qui a clôturé les travaux de cet atelier. Je vais le reportager Omarida. À des travaux, les militants et militantes se sont outillées sur les techniques de transmettre le message de paix ainsi que de vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Les militants et militantes se sont reliés pour adresser leur motion de remerciement à son excellence le président de la République, le général Mahamata Idriss Déby Itno et au secrétaire général du mouvement patriotique du salut Haroun Kabali ainsi qu'à la secrétaire générale troisième adjointe Amshaden Maide Hangata. Présente à la cérémonie, la secrétaire générale troisième adjointe du mouvement patriotique du salut Amshaden Maide Hangata a adressé ces vifs remerciements aux panélistes ainsi que les participants et participantes. Nous voilà à nouveau terme de cet atelier sur la vulgarisation des résolutions et les recommandations du dialogue national inclusif et souverain qui nous a permis non seulement de nous familiariser avec l'esprit du consensus acquis mais également de changer sur le thème, sur des thématiques constructives pour le devenir de notre nation. Ce thème est d'actualité parce qu'il touche le cœur de nos préoccupations. Il désigne les bases du développement auxquelles nous aspirons tous. À l'issue de cette rencontre, un sentiment de devoir accompli nous anime car les excellentes présentations et riches des bases ont permis que les ondes d'ombre soient égales. Le mouvement patriotique du salut, les MPS, s'est évertuée en ce qui nous concerne pour que tous les militants et militants ainsi que nos partisariés soient dans la même longueur. Sous cet angle, nous pouvons nous féliciter de cette réussite et je tiens particulièrement à remercier les panelistes qui ont apporté une réelle entreprise. Aussi, aussi, voudrais-je dire au nom des membres de l'exécutif du parti à dresser l'essentiel remerciement aux différents participants de cet atelier de formation qui ont su enrichir les échanges par le sens élevé du patriotisme et des militantistes. Notons qu'une équipe de militants et militantes sera mise en place pour sionner le disarrondissement de la capitale Andiamena à passer le message de paix, de vivre ensemble et ainsi que de vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain à la population. Et sur ce, c'est Réforme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Yademi, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada